Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en pleine forme. Dans la capsule d'aujourd'hui, c'est du cardio. On va également travailler la coordination, un peu difficile, mais qui fait bouger. On va travailler également notre cerveau. Donc voilà, on fait les exercices assis. Vous pouvez vous installer confortablement sur une chaise ou si vous êtes en fauteuil, dans votre fauteuil. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien. On commence en quelques secondes. Excellent! On espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à bouger. Et rapidement, avant de débuter, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la façon, en fait. Vous allez sûrement pouvoir tous les faire, mais vous ne pourrez peut-être pas faire de la façon que moi, je les propose. Vous allez voir, on ne le fera pas nécessairement pareil comme moi. Il va y avoir des différences. Mais là, c'est vraiment pour bouger, travailler la coordination. Puis c'est difficile, la coordination. C'est normal que vous ne suivez pas tous les mouvements. Ça se peut que je me trompe. On va se tromper. Puis c'est correct. Si vous vous trompez, c'est correct. Essayez du mieux que vous pouvez. La seule chose, c'est si ça met votre équilibre à risque. Vous êtes à risque de tomber. Peut-être pas les exercices. Si vous avez de la douleur qui augmente, de la douleur importante, faites pas les exercices non plus. Vous pouvez essayer juste de les modifier, de les faire différemment. Sur ce, on commence. T'es prête, Rana? Oui, je suis prête. Super. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des diagonales. On va faire deux coups comme ça. C'est comme si on dansait le 10 coups. Deux coups sur le côté. Donc, en haut à droite, en bas à gauche. En haut à gauche, en bas à droite. En haut à droite, en bas à gauche. En haut à gauche, en bas à droite. Puis on fait des mouvements comme ça. Deux coups de bras d'un côté. Ça va travailler beaucoup l'équilibre. Faites attention. Mais c'est ça. Donc, allez plus lentement si votre équilibre est précaire. Puis, essayez de travailler cette coordination-là. C'est pas un exercice facile, ça non? Non, on l'a déjà fait. Oui, c'est difficile. On l'a déjà fait dans les cours de groupe. C'est pour ça que je voulais le mettre parce que je sais que c'est quand même assez difficile. Puis c'est un bon parce que justement, ça va travailler en diagonale, la séquence et tout. Donc, c'est un exercice que j'aime bien. Mais j'aime les exercices qui sont difficiles. C'est là qu'on s'en meilleure le plus. Malheureuse belle. Ok, c'est parti? Non. En haut à droite, en haut à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Regardez comme si on en sortait le disco. Wouhou! Allez! Voilà, je suis parti. Ensuite, en haut, en bas, 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 en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas, en bas, en bas, en bas. En haut, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. En bas, 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 en bas. Je sais pas, dans cette vidéo-là, les... 30 secondes sont plus longues. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est vraiment 30 secondes. Parce que ça nous vente beaucoup, je pense. C'est beaucoup de concentration. Allez. On y va, on enchaîne. C'est parti. En haut. En haut. En bas. Ça nous demande de la concentration pour notre équilibre aussi. Donc, c'est plus difficile. Allez. On lâche pas. En haut, en bas. En haut. En bas. On lâche pas. En bas. On lâche pas. Allez. On arrive à la fin de la séance. C'est normal. Fatigué. Excellent. C'est terminé. Super. Il reste 1,30 secondes. Avec la fatigue, il y a aussi la fatigue mentale. Ça fait que ça se peut que la coordination devienne plus difficile avec le temps. C'est une des choses aussi, la charge mentale quand on fait des exercices. Quand les exercices sont trop difficiles, qu'on a trop une charge mentale, on n'aura pas de bonne performance. Si on est très fatigué aussi, on n'aura plus l'espace mental pour apprendre les nouvelles tâches. Il faut être en forme. Il faut avoir la concentration. Donc, c'est une façon de gérer son temps et son énergie quand on veut apprendre des nouvelles choses. Des fois, moi, je vois beaucoup de mes clients plus tôt le matin parce qu'ils sont plus frais et dispo, comme on dit, parce que justement, il y a un espace en temps plus grand pour apprendre les tâches. Ça fait que c'est un petit truc qui sait jamais, vous voyez, bien, que vous faites des exercices et ça ne fonctionne pas super bien, que vous devriez améliorer. Des fois, juste changer le rang de quand on l'est fait, ça peut faire une bonne différence. Allez, dernière fois. T'es prête? Oui. En haut, en bas. En haut, en haut. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. On ne lâche pas. Allez, allez. C'est dernier après ça. On est tellement fiers, là, nous. Lâche pas. Excellent. Super. Parfait, on va terminer. Wow. Yeah. Super. Bonne séance. On a bien travaillé. Oui, moi, je suis fatiguée, là. Donc, on est sûr que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé la séance, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo. On va faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. On fait des trois séances d'exercice par semaine. On met aussi des plus courtes vidéos qui sont tirées des séances. On va vous montrer également, si vous êtes sur les réseaux sociaux avec nous, là, tout le processus de Rana qui veut réapprendre à marcher et être meilleure à la marche, parce qu'elle marche déjà un petit peu avec des aides techniques. Donc, vous montrez aussi c'est quoi un processus de réadaptation, comment on peut s'améliorer. On me donne plein de trucs aussi sur la réadaptation en général, le bien-être, la qualité de vie, sur plein de choses qui vous intéressent, qui font partie de la vie, qui font partie aussi des choses qu'il faut prendre en considération quand on est dans un processus de réadaptation. Donc, vous pouvez nous aider en nous suivant sur nos différents réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup. Et une autre façon de nous aider, c'est de partager aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Notre objectif, c'est d'aider les gens à s'améliorer, améliorer leur qualité de vie, à progresser dans leur processus de réadaptation, à ne pas baisser les bras, à garder de la motivation. C'est important de continuer à être actif. C'est important de faire des exercices pour le plaisir ou pour avoir vraiment travaillé des objectifs précis. C'est pas grave, hein, mais l'activité physique, c'est la vie, l'exercice, c'est la vie, c'est important. Donc, on veut faire ça. C'est notre objectif d'aider les gens à s'améliorer, puis à progresser, puis à bouger. Donc, vous pouvez nous aider à atteindre notre objectif en partageant et en nous suivant. Donc, sur ça, bien, on est vraiment content que vous soyez avec nous, que vous faites des exercices avec nous. Puis, on vous souhaite une excellente journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!